Marinus van Olden, 55 ans, contemple le paysage ordonné qui s'étend sous les fenêtres de sa luxueuse villa des environs d'Amsterdam. Il ne se lâche jamais d'admirer les tâches de couleur que font les massifs de tulipes sur les pelouses. Marinus van Olden a toujours pratiqué un certain art de vivre, typiquement hollandais, et il en a les moyens puisque ses activités d'industriel l'ont rendu plusieurs fois milliardaire. Un tout sautement discret dans son dos l'arrache à sa rêverie. C'est Anne-Lys, sa bonne, qui vient lui apporter son petit déjeuner, ses journaux et le courrier. Monsieur, je me permets, vous devriez regarder. Il y a une lettre bizarre. Marinus van Olden lève un sourcil interrogataire. Comment ça bizarre ? La jeune homme semble très contrariée. Le nom et l'adresse sont faits avec des caractères découpés dans le journal, monsieur. Effectivement, ce genre de lettres méritent d'être ouvertes en priorité. C'est souvent le prélude à une série d'événements qui peuvent aller de la simple contrariété au drame. La lettre que Marinus van Olden décachait de fébrilement est composée comme l'enveloppe en caractère de journal. « Si vous voulez revoir votre fils, Pete, vivant, préparez-vous à verser deux millions de florins en petites coupures usagées. Rendez-vous cet après-midi à 16h à la Nieuwe-Kerk. Entrez dans le troisième confessionnal de l'allée gauche et attendez. Si vous prévenez la police, Pete sera mis à mort dans d'affreuses tortures. » Marinus van Olden regarde sa montre. Il est 9h du matin, ce 11 mai 92. Il n'y a pas de temps à perdre. Il lance un liste qui reste là, figé, et qui n'a pu s'empêcher de lire par-dessus son épaule. « Apportez-moi le téléphone. » La petite bonne s'exécute en tremblant et disparaît. L'instant d'après, il est en conversation avec le capitaine Carl Hagen, l'un des responsables de la police judiciaire hollandaise. Celui-ci écoute en silence la lecture du message que lui fait le milliardaire. « M. Van Olden, je vous félicite de votre courage. Nous vous assurons que nous agirons avec la plus grande discrétion et que la vie de votre fils ne sera pas en danger. » Mais à la stupéfaction du policier, Marinus van Olden a cette réponse extraordinaire. « Je ne crois pas que la vie de Pete soit en danger. » Et le milliardaire explique au capitaine Hagen. « Il faut que je vous avoue que Pete ne vaut pas grand-chose, capitaine. Depuis la mort de ma femme, il a de plus en plus mal tourné. Il est soi-disant étudiant en sciences humaines, mais il ne fiche rien. Il se drogue. Enfin, vous voyez le genre. Il y a trois mois, je lui ai coupé les vivres et je lui ai dit de ne plus remettre les pieds chez moi. Il m'envoyait plusieurs lettres de supplication. Comme je n'ai pas répondu, je suppose qu'il essaie une autre méthode. Le capitaine Carleggen est confondu par le sang-froid de son interlocuteur. Il promet en tout cas qu'il va mettre au point un dispositif discret et efficace. Il n'y a plus maintenant qu'à attendre 16 heures. La Nieuwekerk est une des deux cathédrales d'Amsterdam. Marinus van Olden sort de sa limousine à 4h05, demande à son chauffeur de l'attendre et s'engouffre sous le Porsche. Il a eu le temps, grâce à un coup d'œil circulaire, de remarquer le mendiant, le promeneur lisant son journal et la bonne d'enfant poussant son landau. Le capitaine Hagen a bien fait des choses. Le milliardaire se dirige rapidement vers le troisième confessionnal, magnifique spécimen d'art baroque, soulève le rideau et s'agenouille. Une voix au timbre ecclésiastique s'élève derrière la cloison de bois ajourée. Vous êtes monsieur van Olden ? Oui. Et vous qui êtes-vous ? Où est Pete ? La voix ne se départit pas de son calme. Je suis religieux, mon fils. C'est par mon intermédiaire que les ravisseurs de Pete ont choisi de communiquer avec vous. Mais comme je les ai entendus en confession, je ne peux hélas rien faire d'autre que vous transmettre leur message. Ben, racontez-moi votre histoire. La voix qui lui parvient en retour est émue. J'ai peur, monsieur van Olden. La personne m'a semblé farouchement déterminée. Voici ce qu'elle m'a chargé de vous dire. Remettez la rançon à votre chauffeur, qui lui-même la déposera dans la boîte aux lettres de son immeuble en rentrant chez lui. L'interlocuteur invisible semble à présent bouleversée. Si vous ne faites pas cela, monsieur van Olden, la personne a dit que votre fils allait être coupé en morceaux vivants. Si vous n'avez pas versé la rançon demain à minuit, après-demain matin, vous recevrez son oreille droite. Et ainsi de suite, toutes les 24 heures. Marinus van Olden se tait. Cette fois, il est troublé. Mais il ne veut toujours pas y croire. Pete est parfaitement capable d'avoir inventé une telle horreur. Il est capable de tout pour de l'argent. Je ne paierai pas. Dites-leur bien que je ne paierai pas. Mais mon fils ! Le milliardaire se lève sans écouter les paroles indignées qui s'échappent du confessionnal. La luxueuse limousine l'attend toujours sur le perron. Il se fait conduire aussitôt au siège de la police. Le capitaine Hagen, qui était sur les lieux avec ses hommes, le rejoint quelques minutes plus tard. Il a une expression surprise et choquée en apercevant l'armateur. Vous n'auriez pas dû venir ici, monsieur van Olden. C'est provoquer les ravisseurs et mettre la vie de votre fils en danger. Marinus van Olden secoue la tête d'un air buté. Je n'y crois pas. Il lui explique ce qu'il vient d'entendre. La menace de couper Pete en morceaux en commençant par l'oreille droite et poursuit. Vous l'avez arrêté, ce fourligieux ? Non, pour la bonne raison que c'est un vrai. Il s'agit de l'abbé Jan Kramers, prêtre à la nieveue Kerk. Curieux, j'aurais juré que c'était un comparse. Et vous l'avez interrogé ? Oui. Il ne veut rien dire d'autre que ce qu'il vous a dit à cause du secret de la confession. Marinus van Olden explique au capitaine Carle Hagen de quelle manière la rançon doit être versée. Il conclut sèchement, « Bien entendu, je ne cèderai pas. » Rentré dans sa luxueuse villa des environs d'Amsterdam, le milliardaire attend la suite des événements sans trop d'inquiétude. Il reste persuadé que l'affaire est un coup monté par son fils. Quand il se sera fait arrêter, il retirera sa plainte car il ne souhaite tout de même pas le voir en prison. La leçon sera suffisante. C'est le lendemain matin que tout bascule. Tandis que Marinus van Olden prend son petit déjeuner, Annelies, sa bonne, arrive, tenant avec répulsion un petit paquet de formes carrées. Monsieur, ça vient d'arriver au courrier. Le milliardaire lui arrache l'objet des mains et devient tout pâle. L'adresse a été composée avec des lettres découpées dans le journal. Il arrache la ficelle, le papier, mais avant même de soulever le couvercle, il sait déjà ce qu'il va trouver. Presque aussi blanche que le coton sur lequel elle repose, une oreille droite, parfaitement coupée, l'oreille de Pitt sur le lobe et fixer le petit diamant qu'il portait. Marinus van Olden se précipite sur le téléphone. « Allô, capitaine, arrêtez tout ! » « Ils ont mis leur menace à exécution. Vous m'entendez ? Arrêtez tout ! Ils vont tuer mon fils ! » L'officier de police répond d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Moi, j'ai toujours pris cette affaire au sérieux, monsieur van Olden. Il n'est pas question d'arrêter les recherches. Mais vous ne comprenez pas que dans 24 heures, je vais recevoir l'autre oreille. Ne faites rien, je vous en supplie, je vais payer ! » Et l'armateur saute dans sa voiture, prend lui-même le volant et fonce à la nueve Kerk, retrouvé l'abbé Kramer. Il se précipite dans le troisième confessionnal de la rangée de gauche. Il tambourine contre la cloison à jour et ouvrez, ouvrez, c'est Marinus van Olden ! Le volet s'ouvre, il reconnaît la voix de l'abbé Kramer. « Vous avez douté, mon fils. Repentez-vous de votre sécheresse de cœur. Le milliardaire interrompt ce prêche. Je suis prêt à payer ! La police ne sera pas au courant ! » L'abbé Yann Kramer murmure quelques chiffres et ajoute de sa voix bien timbrée, « C'est le numéro du compte en Suisse sur lequel vous devez verser les deux millions de florins. » « Faites vite, mon fils. » Marinus van Olden s'en va comme un fou. Il saute de nouveau dans sa voiture, fonce à sa banque, tandis qu'une voiture banalisée ne quitte pas sa trace. L'industriel est dans le bureau de son banquier. Il est en train de lui donner ses instructions pour le transfert de deux millions en Suisse lorsque le téléphone sonne. « C'est le capitaine Hagen. » « J'espère que vous n'avez pas encore versé l'argent, monsieur van Olden. » « On vient de retrouver près de l'autoroute du Trèche un jeune homme à l'oreille coupée. » « Il a été vraisemblablement drogué, mais il survivra. » « Marinus van Olden a un cri. « Pete ! » « Non. » « Non, ce n'est pas lui. » « Le blessé ne ressemble à votre fils que par l'âge et la forme générale des oreilles. » « N'étiez-vous qui aviez raison. » « Pete est un vaurien et pire encore. » Le milliardaire n'a pas le temps de se remettre de ses émotions successives. L'officier de police lui assène un dernier choc. « Monsieur, je dois vous dire aussi que nous venons d'arrêter tel avec Rameur au moment où il tentait de passer en Allemagne. » « Pour l'instant, il n'a pas encore avoué. » « Mais cela ne saurait tarder. » Deux jours plus tard, dans le bureau du capitaine Carl Hagen, Marinus van Olden apprend la vérité sur la dramatique série d'événements qu'il vient de vivre. « Nous avons arrêté votre fils, monsieur van Olden. » « Il se cachait dans un squat d'Amsterdam. » Le milliardaire a une expression amère. « C'est lui qui a eu l'idée de tout cela, n'est-ce pas ? » « Je ne m'étais pas trompé. » « C'est bien une crapule. » Le capitaine Hagen secoue la tête. « Sans doute pas. » « Ce sont les juges qui décideront, mais d'après nos premières constatations, votre fils a peut-être été plus manipulé qu'autre chose. » « C'est leur chef, l'abbé Kramer, qui est le principal responsable. » « L'abbé ? » « Un drôle d'abbé entre nous. » « Il voulait fonder une secte satanique dont il aurait été le prophète. » « Mais pour cela, il avait besoin d'argent. » « C'est pourquoi il a demandé à votre fils de monter cette mise en scène. » « Et ce malheureux jeune homme, ce garçon à qui on a coupé une oreille. » Il vient de sortir du coma et il a pu parler. C'est un touriste anglais qui avait été pris en autostop par un des membres de la secte. Une fois arrivé chez eux, ils se sont chargés de le droguer. Malgré l'état dans lequel il se trouvait, il est parvenu à s'enfuir et à échapper à ses bourreaux. À partir de ce jour, Marinus Van Olden n'a plus voulu entendre parler de son fils. Mais il a payé le chirurgien, le meilleur de Hollande, pour doter la victime d'un pavillon d'oreilles artificiel et il a fait plusieurs donations à des centres de réadaptation de jeunes drogués. En tout, il a dépensé exactement deux millions de florins, la somme qu'il avait failli consacrer malgré lui à l'édification d'une secte satanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada